Hello tout le monde ! Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver, ça me fait trop plaisir. Après c'est trois jours sans pouvoir filmer, sans pouvoir vous poster de vidéos alors que c'est les Vlogmas et que normalement c'était une vidéo par jour jusqu'au 24. Donc je suis vraiment vraiment désolée pour ça. J'ai eu beaucoup beaucoup de travail, je m'attendais à avoir du travail mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de rendez-vous qui se sont greffés, 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 greffés donc je suis archi contente. C'est ma vie professionnelle mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à tout ça et que du coup manque de temps, les moments où j'avais du temps c'était plus le soir et mon éclairage j'ai plus de quoi le fixer etc. Donc mauvaise lumière etc. Je me suis dit bon bah je préfère vous faire des vidéos de qualité entre guillemets bon même si là je suis dans mon dressing assise n'importe comment mais au moins vous avez une lumière qui est correcte que de vous filmer une vidéo comme ça pour filmer, pour vous poster la vidéo. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas, j'espère que ça n'arrivera plus durant ce mois de décembre et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui est très spéciale que j'avais tellement hâte de vous tourner parce que je le sais depuis pas mal de temps donc j'avais trop trop envie de vous en parler enfin je pourrais passer à judicieux de vous en parler avant d'être sûre et d'avoir la date etc. Donc je vais vous en parler mais avant ça je voulais vous parler aussi du rouge à f que je porte je pense que je vais avoir des questions parce qu'il est vraiment trop joli il est rose un petit peu baby doll, rose claire comme ça, très joli et il est hyper naturel, enfin je l'adore, il est trop agréable à porter enfin bref comme d'habitude je vais vous en parler mais avant je voulais vous parler de celui-ci celui-ci c'est le rouge à lèvres que je portais sur la vidéo All Action Jiffy que je vous ai posté quand j'étais dans mon canapé que je venais de chuter etc que j'ai trouvé mais encore plus beau en vidéo qu'en vrai enfin c'est vrai qu'il est vraiment trop trop beau ce rouge à lèvres vraiment et pourtant c'est un vieux rouge à lèvres mais vous avez été pas mal à m'envoyer des messages privés sur Instagram avec des captures d'écran de la vidéo d'ailleurs les captures d'écran je vous remercie pas parce qu'elles sont horribles, on me voit parler la bouche tordue, enfin bref en me demandant à chaque fois quel est ton rouge à lèvres, il est trop beau c'est vrai que je l'avais pas listé en barre d'informations donc vous ne pouviez pas savoir et du coup je voulais vous le montrer mais c'est un ancien rouge à lèvres en fait L'Oréal je sais pas si vous vous souvenez de cette collection il y avait le rouge à lèvres de Eva Longoria il y avait le rouge à lèvres de Leila Bechti il me semble et celui-ci et celui-ci c'est le black en fait c'est le rouge à lèvres de Black Lively voilà donc il est trop beau et ça fait des années que je l'ai il est toujours aussi beau c'est le vrai rouge avec il y a quand même une petite pointe de framboise enfin de ton froid dedans il est magnifique, magnifique, magnifique et c'est vrai que pour les fêtes de Noël je pense qu'il se vend encore ou tout du moins s'il se vend pas je pense que vous pouvez le retrouver sur Amazon ou sur le site de déstockage ou ce genre de choses mais il est vraiment trop trop beau et celui que je porte aujourd'hui c'est un rouge à lèvres que j'ai reçu de la part de MAC via la plateforme Octoly c'est un petit kit comme ça est-ce que c'est pas trop beau déjà il est dans une petite boîte comme ça en plastique avec plein d'étoiles c'est le kit neutral que j'ai parce qu'il y en a pas mal en fait à l'intérieur vous avez trois mini rouges à lèvres qui sont tous aussi beaux les uns que les autres vraiment et je vous en parle maintenant parce que j'ai pas envie d'attendre trop et que vous puissiez pas l'acheter si vous avez envie de l'acheter parce que c'est une collection pour les fêtes de Noël et je trouve que c'est un petit cadeau vachement sympa à rajouter sous le sapin si vous avez une maman, une soeur, une cousine, une copine qui aime le maquillage ben je trouve ça sympa il est tout 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 pailleté regardez-moi ça pailleté rose gold je suis désolée j'ai madame doudou qui s'est incrustée encore une fois tout pailleté rose gold trop trop beau et celui que je porte donc comme je vous disais c'est un rouge à lèvres de ce petit kit donc déjà la trousse est magnifique même au bout vous avez des petites étoiles et tout il me semble qu'ils sont pas chers ils doivent être à 29 euros un truc dans le genre c'est pas donné mais c'est un petit cadeau que vous pouvez glisser au sapin qui fait toujours plaisir si vous avez une make-up addict dans votre entourage donc en fait ce sont des mini rouges à lèvres ils sont trop beaux regardez-moi ça avec des petites étoiles rose gold comme ça trop trop joli et donc à l'intérieur vous avez trois teintes qui sont dans les tons neutres dans les tons nude mais nude joli en tout cas moi je sais que les nudes trop claires ça me va pas du tout je pense qu'elle va faire une bêtise tu vas faire une bêtise toi tu vas faire une bêtise ? oui tu vas faire une bêtise ce ne sont pas des nudes qui font lèvres que j'appelle lèvres mortes c'est à dire vraiment très très claires teint de fond de teint etc parce que moi ça me va pas du tout je n'aime pas du tout ça sur moi et là du coup les teintes sont assez intéressantes parce que vous avez la première teinte qui est jar of stars qui est comme ceci c'est celui que je porte voilà donc c'est un petit nude comme ça rosé qui est trop joli voilà ensuite à l'intérieur vous avez le a star in your name c'est écrit très petit je suis désolée mais je suis de plus en plus mémée avec les lunettes voilà donc celui-ci c'est un nude plutôt dans les tons crème marronné très joli aussi et celui-ci qui est le once upon the stars je sais pas s'il se retrouve en fait dans la collection permanente mais je pense pas voilà donc celui-ci c'est un nude mais plus prononcé il est dans les tons un petit peu vieux rose il est magnifique avec un peu de marron dedans il est vraiment trop trop joli donc voilà je voulais les en parler parce que c'est un petit kit que j'adore j'ai déjà porté les trois et je les trouve sublimissimes et le kit quoi mac voilà bref on va parler d'ici je sais que vous avez trop hâte et moi je suis trop excitée vous imaginez même pas je vais passer la télé j'étais trop contente je vais me calmer parce que là vous allez vous dire la meuf et ils sont douces dans sa tête pas du tout tout simplement j'ai été contactée par l'émission capitale par un journaliste de capitale d'ailleurs s'il passe par là je lui fais un un grand coucou parce que c'est l'expérience était génial il se reconnaîtra donc un journaliste de capitale qui m'a contactée par mail en me disant qu'il s'était tombé sur une de mes vidéos retour de course Picard et qu'il faisait un reportage sur Picard au mois de décembre et voilà si j'étais intéressée de partir pour l'expérience et de faire un tournage pour Picard donc tadaan ce dimanche 15 décembre je vais passer à l'émission capitale donc au milieu d'émission je crois que c'est à 30 minutes mais en tout cas c'est la partie sur Picard ils sont venus tourner à la maison mais je vous en dis pas plus en fait parce que j'ai décidé de vous faire une petite une petite vidéo sur entre guillemets mon retour sur l'expérience avec le tournage parce que j'ai plein de choses à vous raconter et voilà donc si ça vous intéresse je vais vous parler de Picard parce que vous savez que moi j'adore Picard voilà et d'ailleurs quand j'ai tourné cette vidéo qui a eu beaucoup de succès j'ai eu des commentaires alors soit c'était vraiment tout blanc ou tout noir c'est à dire que c'était soit oui trop bien moi j'aime ce produit là j'aime ces produits là tu m'as donné des idées je vais aller tester etc et j'ai eu des commentaires mais la tolérance n'était pas présente ça c'est sûr oui tu devrais acheter de l'eau congelée tu devrais faire ci tu devrais faire ça Feignas et compagnie enfin bref chacun fait ce qu'il veut moi en tout cas mon esprit est ouvert je suis assez tolérante donc j'ai tout simplement supprimé les commentaires il y en a certains à qui j'ai répondu parce que c'était marrant en fait j'avais envie d'avoir le même ton que ces personnes là et je me suis un petit peu amusée quand même mais voilà mais dans l'ensemble vous avez été nombreuses à aimer à aimer cette vidéo à aimer ce retour de course et la preuve c'est que du coup vous allez pouvoir me voir à la télé je suis trop contente en fait c'était une expérience vachement sympa j'étais très excitée je suis très excitée de voir le résultat parce qu'ils sont quand même restés une demi-journe à la maison pour tourner donc j'ai hâte de voir le résultat c'est sympa en fait vraiment puis j'ai mes parents qui sont contents enfin bref c'est cool j'ai dû couper la caméra puisque Madame Doudou m'a encore fait des siennes c'est à dire qu'elle a grimpé là elle a grimpé là elle miaulait elle voulait faire des bisous des câlins bref c'était n'importe quoi du coup j'ai pris un petit peu de temps pour elle et maintenant je vous retrouve tout ça pour vous dire que je suis trop contente vous le savez je l'ai dit 20 fois dans cette vidéo mais que surtout j'espère que vous serez toutes au rendez-vous ce dimanche 15 décembre sur M6 pour l'émission Capitale surtout pour le petit passage Picard j'ai hâte que si vous avez 5 minutes vous me fassez un petit retour sur Insta ou sous cette vidéo comme vous voulez mais voilà que vous me disiez ce que vous avez pensé un petit peu de cette émission et je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à dimanche au revoir